Bonjour Jonathan, vous avez joué 54 minutes en tout et pour tout cette saison-là, vous vous étiez préparé à ça ? C'était un peu nouveau pour moi, c'était la découverte, moi j'ai grandi à Grenoble, je suis parti du centre de formation parce que le club avait déposé le bilan, j'avais un peu découvert la Ligue 1 avec Grenoble, mais pour moi c'était quand même le grand changement, c'est la première fois que je partais chez moi, j'ai arrivé dans un grand club comme Montpellier, donc oui c'était un peu une découverte, je sortais de mon confort. Alors, comment tu vis cette saison-là ? On aura l'occasion de voir plus loin, mais tu es sur le banc, parfois tu n'y es pas, parfois tu apparaîs, tu dois rester concentré, c'est pas simple la position qui la tienne. Oui, et puis en plus en arrivant ici, j'ai eu ma première grosse blessure en début de saison, je n'avais jamais eu de blessure avant, donc c'est vrai que du coup le changement, en plus une première grosse blessure en début de saison musculaire, ça plombe un peu, mais après, voilà, c'était, vu la saison qu'on réalisait, moi j'ai quand même beaucoup d'expérience, j'étais à côté de joueurs expérimentés qui avaient un tel niveau, donc voilà, je progressais quand même tout le temps à l'entraînement, donc ça reste une super saison pour moi, même si je peux jouer. Alors chronologiquement, quand on va arriver au tout début du mois de mars 2012, et que se profile à l'horizon la 26e journée de championnat, c'est là que nous allons rentrer de plein pied dans cet événement pour toi, dans l'événement, c'est pas la première fois que tu apparaissais, René ? Non, c'est pas la première fois, après c'est vrai qu'à ce match-là, il y avait pas mal d'absents, notamment Olivier qui était, je crois, suspendu à ce match-là, mais bon oui, j'étais sur le banc, mais je ne m'attendais pas forcément à rentrer quand même. Voilà, parce que Jonathan va faire son apparition au stade Gaston Gérard à Dijon, nous sommes à cet instant-là premier du championnat, on ne le saura plus, mais bon, on n'aura qu'un point de retard sur le Paris Saint-Germain à l'issue de ce match-là à Dijon. Et à la 66e minute, Jonathan, René va faire appel à toi pour remplacer Souley, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Alors ça fait, à la 66e minute, c'est un cadeau du ciel pour toi, parce que pour le coup, tu vas jouer 24 minutes, 24 minutes, et là... C'est vrai que j'avais plutôt l'habitude de jouer des petits bouts de match, 5 minutes, 10 minutes, là, en rentrant à 25 minutes de la fin du match, c'est vrai que j'avais l'occasion de montrer un peu plus, d'avoir un peu plus le temps de prouver aussi que j'avais ma place dans ce groupe. Et du coup, ça a été une belle opportunité que René Girard m'a offerte. Alors, d'autant plus, et tu l'as dit tout à l'heure, que Olivier Giroud ne joue pas ce match, tu vas remplacer Souley, Camara, et puis au moment où tu le remplaces, il y a but pour Dijon, de Kakuta, qui sera plus tard le milieu de terrain que l'on connaît du Racing Club de Lens. Donc, tu as tout pour toi et l'équipe tout contre elle. Ouais, c'était pas non plus la rentrée la plus facile, on joue à l'extérieur, c'était un match difficile, on avait du mal à produire notre jeu, à imposer notre rythme. Donc, ouais, je me souviens d'un match vraiment, vraiment difficile. Et puis, il va se passer ce qu'il va se passer, forcément inoubliable pour toi, puisque le MHC va égaliser à la 88e minute. Il y aura un partout à l'issue de ce match, mais l'égalisation signée, bien sûr, Jonathan. Est-ce que tu te souviens, j'ai déjà la réponse, mais cette action-là, c'est... Oui, je m'en souviens, je l'oublierai jamais, c'est vrai que c'est gravé dans ma mémoire. Soit un coffret excentré, voilà, c'est un peu improbable déjà que je marque de la tête, parce que j'ai jamais été un grand joueur de tête. Et voilà, le scénario du but, enfin, tout fait que je me dis que, voilà, c'est vraiment un coup du destin, quoi. Il fallait que ce soit ce moment-là, il fallait que ce soit moi. Je me souviens encore de la petite anecdote avec Vito, qui, moi, à la base, au début du coup franc, je voulais partir au deuxième poteau. Et Vito, qui vient me voir, il me dit dans l'oreille, écoute, je suis surveillé, laisse tomber, je te fais un écran, et c'est toi qui es valable au premier poteau, et je vais prendre ta place au deuxième. Et il se trouve que, du coup, c'est ce qu'on fait, et du coup, en allant au premier poteau, j'arrive à couper la trajectoire et à marquer. Donc, je me dis qu'avec tous ces petits coups du destin, c'est, voilà, vraiment, il ne pouvait pas en être autrement, quoi. Et là, c'est l'explosion, parce que c'est une satisfaction très personnelle, très intérieure, j'imagine. Et puis, en même temps, de se dire, bon sang, j'existe, au milieu de tout cet effectif. Ouais, même quand je mets coup de tête, je sens bien le ballon, je sens qu'il part bien. Ensuite, je vois le but, les filets tremblés, et même sur le coup, j'ai du mal à réaliser. Mon pote Rémi Cabella, d'ailleurs, il m'a beaucoup chambré après, il me dit, mais quand tu as marqué, tu ne savais pas quoi faire. Limite, on dirait que tu ne savais pas que tu avais marqué, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à réaliser sur le coup. Et c'est plutôt après coup que là, justement, quand tout est un peu redescendu, j'ai réalisé, j'ai revu les images, et j'étais vraiment satisfait de ce but. Alors, une fois ce but marqué, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête ? On se dit, ah, je vais peut-être pouvoir peut-être jouer un peu plus des coudes dans la concurrence ou pas ? Non, parce que voilà, j'ai rempli mon rôle, je connaissais aussi une place à ce moment-là. Comme je dis, il y avait beaucoup d'absents, les absents sont revenus au match d'après, donc même en ayant marqué le match d'après, je me souviens que je n'étais pas dans le groupe. Donc voilà, mais en tout cas, je suis content d'avoir contribué, même si c'est un petit peu à ce championnat et cette saison extraordinaire qu'on a réalisé. Voilà, j'étais satisfait de ce que j'avais, je m'en contentais, et voilà, j'essayais d'apporter quelque chose quand je pouvais, j'avais l'occasion d'apporter quelque chose. Sincèrement, je dis souvent, les années ont passé, il y a plus de, oui, il y a 10 ans, mais au fond de soi, est-ce que tu te dis, il va falloir sans arrêt, sans arrêt que je prouve René à son équipe et je ne suis pas dans le cadre, je ne suis pas sur la photo ? Bah oui, il faut toujours prouver, c'est sûr, mais après, voilà, j'étais jeune à l'époque, c'était, voilà, ma première saison complète en ligne, il fallait que je prouve, j'ai eu l'occasion d'avoir un peu plus de temps de jeu l'année d'après, mais en coupe surtout. Donc voilà, après, comme j'ai dit, j'apprenais à côté de grands joueurs, j'étais là pour apprendre et je me contentais de ce que j'avais. À partir de quand tu te mets à croire que ça va le faire au bout, là ? Parce qu'il y a eu diverses réponses, certains n'y croyaient pas jusqu'au bout, et Jonathan alors ? Personnellement ou pour le championnat ? Personnellement, on va dire que j'attendais mon heure, c'est vrai qu'une fois que ce moment était passé, je me suis dit, bon, bah voilà, du coup, le coach sait que justement, quand il y aura des absents ou des blessés, il pourra compter sur moi et que j'avais prouvé une fois et que je pouvais recommencer. Donc ça, c'était une réelle satisfaction. Après, vu la saison, comment elle s'est déroulée, les scénarios des matchs, nos prestations, nos victoires, et puis la fin du championnat qui se rapprochait, forcément, on y croyait de plus en plus. Est-ce que tu peux dire qu'on apprend plus, on amagasine plus d'expérience dans le cadre très particulier d'une équipe qui est sous pression, sous tension et qui fit le droit vers le Nirvana, vers le Graal ? Est-ce que ça fait mûrir plus vite, ça ? Je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre. J'ai vécu deux premières années pro qui étaient difficiles où on jouait le maintien et on est descendu. J'en vis une troisième où je suis champion de France. Toutes les expériences sont bonnes à prendre, c'est des expériences différentes. Ça fait rentrer dans le grand bain, c'est sûr, tout de suite. Mais voilà, après, c'est surtout, je pense, les joueurs qui sont à côté de nous aussi qui nous apportent beaucoup et qui ont plus d'expérience. Et nous, on avait la chance d'avoir un groupe très homogène. On avait des anciens qui étaient très à l'écoute et qui nous donnaient beaucoup, beaucoup de conseils. Je pense à des Cyril Jeunechamp, Romain Pitot. Voilà, c'est des anciens qui avaient beaucoup d'expérience et qui nous encadraient aussi. Donc ça fait la différence. Ce but à Dijon de Jonathan Tilland, ça restera pour l'éternité. Ton souvenir, c'est à toi, ce but ? C'est ça, je suis content d'avoir ce petit truc. C'est vrai que ce n'est pas grand chose, mais je suis content de l'avoir quand même. Je n'ai pas beaucoup contribué à ce titre de champion de France, mais au moins, j'ai ce petit truc-là et ça reste gravé en moi. Et c'est un très, très beau souvenir. Et ton petit trophée, parce que tu es champion de France, pour le coup. Oui, oui, j'ai la chance aussi d'avoir mon petit trophée et ça reste, je pense, le graal aussi de ma carrière. C'était le 3 mars 2012 au stade Gaston Gérard, le but égalisateur à Dijon de Jonathan. Merci infiniment, Jonathan, d'avoir réveillé de bons souvenirs, surtout des bons souvenirs pour toi aussi. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de revenir ici, de reparler de ça. Et voilà, je suis merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir fait revenir ici au centre d'entraînement. Ça fait plaisir de remettre les pieds ici. Il est dans les stats pour l'histoire et pour l'éternité. Jonathan Tilland.